L'entreprise Supermétal embaucherait entre 30 et 40 employés supplémentaires à son usine de Lévis si elle le pouvait. Mais tous les avantages sociaux ne suffisent pas à attirer des travailleurs. Des représentants de la compagnie se sont même rendus en Colombie en 2019 afin d'embaucher 40 soudeurs, une initiative coûteuse, mais nécessaire. Le recrutement international, je pense, la très grande majorité des entreprises au Québec sont maintenant avec cette réalité-là et c'est vraiment une clé importante. Et Québec semble entendre le message. Le gouvernement lance 17 missions économiques pour tenter de convaincre 3000 travailleurs qualifiés de venir s'établir au Québec d'ici mars 2023. Une multitude de secteurs sont visés, allant de l'éducation à la construction, en passant par la santé. Des gens du Maroc, de la Colombie et de la France, notamment, seront courtisés. Pour le bénéfice des entreprises qui ont des besoins extrêmement importants à combler, puis pour assurer une croissance économique québécoise qui est soutenue. Donc on doit continuer dans cette direction-là. Si on salue l'initiative, on questionne néanmoins les cibles. Je doute qu'une de ces 3000 personnes-là va atterrir chez nous parce qu'il y a tellement de besoins partout que c'est un nombre qui est insuffisant. Par contre, si ça peut nous aider soit à réduire les délais pour amener cette main-d'oeuvre-là chez nous, ou peut-être les coûts également, à ce moment-là, ça peut être pertinent pour les entreprises qui vont en bénéficier. Mais il ne suffit pas d'attirer des travailleurs étrangers. Il faut également s'assurer qu'ils restent au Québec. On sait qu'on a un meilleur taux de rétention en accueillant des familles parce que les gens, il y a deux grands éléments d'intégration, le milieu du travail et aussi les enfants, la famille. Donc pour nous, c'est ce qui vient faire la différence. Le Québec s'est fixé comme objectif d'accueillir plus de 50 000 immigrants dans les prochaines années. L'opération destinée à aller chercher 3000 travailleurs n'aura toutefois pas d'incidence sur ce seuil. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, à Lévis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada